et bonjour à toutes et à tous on est en live pour faire un petit peu de paquerette dame the bone burrows on va jouer paquerette qui attrape des lapins dans les terriers tout est dit dans le titre bien évidemment donc c'est un petit jeu qui vient tout juste de sortir il est à 11 euros 99 mais on a une petite un petit code promo avec notre partenaire games planète donc n'hésitez pas à faire en exclamation game pour avoir le petit lien qui va bien et moi je remercie les développeurs du jeu pour la clé qui m'a été offerte et qui me permet de vous présenter le jeu tout de suite maintenant à la sortie et pour ne pas changer et bien je vais jouer à la manette vous me connaissez donc c'est parti donc on va faire une nouvelle partie et on incarne paquerette dans son joli petit magasin c'est mon pc portable au féline ne m'a jamais dit comment l'allumer et au féline on verra c'est le deuxième personnage du jeu la fleur des caisses de transport pour les lapinous pourquoi y'a des poils de chat dedans beurk dégueu contaminé par des animaux tout nul je devrais demander à ophéline de la jeter et donc on a quatre petits lapinous gros bébé vous voyez il ya plusieurs dialogues quand on interagit avec eux c'est tout le but du jeu c'est que on rigole avec nos lapins oh il ya un petit mot c'est écrit hors service ne pas utiliser signé au féline oh et elle a écrit au dos aussi ps paquerette tu as réussi à boucher l'intérieur de la cage d'ascenseur avec de la fourrure je n'ai pas les mots s'il te plaît arrête de tout y jeter quand tu brosses les lapinous utilise une poubelle tu ne pourras pas m'arrêter vilain mot et pourtant je sais lire moi ha 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 donc on va sortir il ya un petit lapin qui s'enfuit revient petit lapinous donc nous on va par ici et on saute dans le terrier les lapinous ils fuient les lapins évite les cul-de-sac malin on a attrapé notre premier lapin on continue de descendre on va essayer de faire le premier terrier il y en a cinq en tout quand ils le peuvent les lapinous fuient mon opposé cul-de-sac droit devant alors le lapinous va à sa gauche plutôt qu'à sa droite gros bêta il doit y avoir un cul-de-sac là bas je te l'avais dit mais tu pouvais pas savoir donc les lapins ignorent les cul-de-sac évident ils fuient à l'opposé sinon vers leur gauche compris but est temps de les attraper donc les premiers niveaux du premier terrier sont plutôt facile bien évidemment ça se corse ensuite un cinquième lapin donc pâquerette nous dit quand je suis coincé je peux utiliser y pour recommencer ou x pour annuler mes derniers déplacements ce qui est plutôt cool alors là on est sur un niveau il ya deux lapins il ya un petit secret quand on a deux lapins voilà oh my god les lapins ils ont fait un bébé le cas a attrapé les parents donc on est sur de là également parfait 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 on a donc attrapé deux lapins et un bébé bébé on peut remonter s'il ya besoin et là c'est un niveau pense qu'il manque quelque chose tout simplement pas de lapinou par ici pourtant mon museau ne me mange jamais je sens l'odeur d'un petit lapin bizarre je pense qu'on devrait avoir un moyen plus tard de débloquer ce lapinou parce qu'on n'a aucun moyen en fait de traverser les murs donc on descend allons attraper ce petit lapin petit lapin cours vite hop on descend ah commence à avoir des choses un petit peu plus marrantes avec des petits tchou 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 alors comment on récupère notre lapin dans son tunnel tchou hop il reprend le petit tunnel on le fait descendre si je veux le faire monter là donc je le fais monter il monte cul-de-sac parfait et un lapin de plus dans notre collection alors il est passé à travers là ici il fait le malin le tunnel le ramène là il passe derrière nous traverser là c'est déjà foutu on recommence on refait un tour de manège mon lapin je le fais descendre voilà ça devrait être pas trop mal parfait on l'a emmené dans le cul-de-sac alors ça se complique ça se complique bien évidemment alors on a ce tunnel là qui est ce tunnel qui va là ok la question est ce qu'on a un cul-de-sac quelque part on n'a pas de cul-de-sac quelque part comment attraper ce petit lapin je réfléchis je réfléchis je réfléchis on n'a aucun cul-de-sac comment je peux gérer ça et qu'ici il va là si je le fais fuir dans l'autre sens si je le fais fuir par là il arrive là si je le fais fuir par là on refait un tour de manège ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut du coup faisons les choses dans l'ordre d'intelligence pas ça ça c'est pas l'ordre d'intelligence voilà hop qu'on l'emmène là je veux pas qu'il prenne le tunnel donc en fait donc en fait voilà il prend pas le tunnel on recommence hop hop ce que je veux c'est qu'il a là les tons qu'il prenne à gauche c'est que là il va prendre tout droit donc j'ai déjà loupé voilà hop le lapin gagne nous on regarde le lapin ne gagne pas on l'a attrapé ça fait partie des petits niveaux un petit peu tricky il faut bien réfléchir à où le lapin va aller pour s'en sortir alors ça c'est le dernier niveau parce qu'on a un ascenseur c'est le dernier niveau du terrier bien sûr les lapinous ne savent pas s'en servir de l'ascenseur qu'est-ce que je veux je veux attraper mon lapin comment je l'attrape ce lapin comment je l'attrape ce lapin non là il va continuer à aller tout droit et puis là il veut pas descendre euh il faut comment je l'attrape comment je l'attrape comment je l'attrape je vois pas de cul de sac là il va partir dans les tunnels voilà il part par là ce qui m'arrange qu'à moitié parce que là bah oui on devrait capturer le lapin avant de remonter euh puisque là ça nous arrange pas du tout euh alors je crois que je sais ouais mais si je fais ça il va jusqu'au bout donc il faudrait peut-être faire ça dans l'autre sens et au fait oui coucou zikino je crois que je t'ai pas dit bonjour euh dans l'autre sens on a dit donc pas dans celui-là euh ok il y a rien qui marche là euh ah bah si on va peut-être tout simplement bah oui tout simplement voilà on lui fait faire demi-tour oui on prend l'ascenseur on a donc un bébé lapin et douze lapinous et on arrive oh miracle on arrive chez nous et on a Ophéline Ophéline oh tu es de retour dis j'ai peur de demander mais euh oui c'est moi qui ai capturé les lapins tu es terrifiante donc euh je fais quoi de toutes ces bestioles moi on les garde pour toujours oh pas sûr que je vais les nourrir correctement mais je peux garder un oeil sur elles alors tu apprécies la balade d'ascenseur oh c'est toi qui l'a réparé pas crête qui d'autre aurait pu le réparer les lapinous et donc on a plein de petits lapins parce qu'on est super fort regarde oh tu as trouvé un bébé lapin j'espère que je dois je ne dois pas t'expliquer comment t'y prendre pour en faire plus et les lapins superposés font des bébés ouais on va dire ça alors va superposer des lapins et je te fabriquer quelque chose de spécial wow tu es si cool autant qu'un bébé lapin non t'es pas assez soyeuse choquée et déçue oh Ophéline a encore des trucs à nous dire oh la la je sais ce que tu vas te demander non les lapins en captivité ne font pas de bébés mais pourquoi ils se sentent peut-être mieux là où tu les as trouvés oh donc si tu veux des bébés tu dois d'abord libérer les lapins j'imagine que c'est un sacré dilemme pour toi si tu veux le faire va aux entrées des terriers interagis avec les panneaux et je m'occuperai du reste si cool donc Ophéline est occupée ou pas oh pâquerette est quand même un peu concon et donc comme je disais on a 5 terriers ça y est on est passé le premier donc on a débloqué le reste donc on a que 92% du terrier à cause du niveau confiné pour lequel on ne sait pas quoi faire j'ai attrapé 12 lapins sur 13 ah bah non on va pas relâcher tous les lapins non non on est pas j'imagine que relâcher les lapins ça permettra de refaire le niveau donc on a celui-ci qui s'est débloqué le terrier bleu quand on aura 18 lapins on aura le terrier marron 30 lapins pour celui qui est un peu vert et 45 pour le dernier c'est parti on saute donc je vais pas pouvoir capturer ce lapin sauf si j'utilise un de mes pièges donc on peut poser des pièges pour attraper les lapins haha je t'ai eu petit lapin je t'ai eu petit lapin je t'ai eu petit lapin je dirais quelque chose comme ça vais-je y arriver ? euh non pas comme ça parce que là il va me voir venir donc plutôt comme ça voilà je t'ai eu petit lapin hop on descend alors 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 ça se complique euh je vois pas d'endroit évident où créer un cul-de-sac avec ma cage on va voir un petit peu comment il essaie il fonctionne ce lapin euh donc ce lapin je dois pouvoir plus ou moins créer un cul-de-sac en mettant la cage là je l'oblige à aller par là et je l'oblige à faire demi-tour voilà je pense que techniquement récupérer la cage n'a pas d'intérêt euh... alors ça se complique ça se complique ça se complique toujours hein c'est le principe euh... je vois rien d'évident là tout de suite maintenant c'est pas grave le lapin fait boing 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 euh... je vois pas d'endroit ah si tu vois là forcément on fait ça et il se fait avoir alors euh... petit lapin petit lapin comment est-ce que je t'attrape ? ah j'ai peut-être eu une idée alors je mets la cage là pour t'obliger à aller par là et ensuite je mets ma cage ici et j'arrive derrière toi moi j'attrape des lapins enfin ah ! deux pièces deux pièces ça fait partie des niveaux que euh... j'ai essayé de faire euh... puisque j'ai bien évidemment testé le jeu euh... avant de le... le live et euh... je dois bien avouer que euh... deux pièces ça fait partie des niveaux où euh... euh... donc j'ai tout simplement squeezer le truc euh... puisque j'ai pas réussi à attraper ce foutu lapin il doit y avoir une astuce que j'ai pas encore vue donc je teste des trucs ça c'était nul euh... mon lapin mon lapin ah c'est pas si mal ça ah là du moins alors mon lapin je vois un grand tunnel ici je me dis qu'on a peut-être une chance de l'attraper par là alors voilà attrapons notre lapin j'imagine que si je mets la cage ouais je peux pas mettre la cage directement au fond hum... donc et là si je la mets il va la voir il va falloir faire demi-tour merci beaucoup Sikino ah je suis tombé j'ai raté un lapin je peux remonter si je veux bah oui je veux remonter bien sûr que je veux remonter je suis tombé du coup j'ai tout à recommencer alors petit lapin petit lapin en même temps plus qu'on l'avait pas capturé ça cassait pas 3-4 3 pattes hein canard euh... je sais plus ce que je voulais faire je voulais sans doute la tirer par là euh... comme j'ai fait tout à l'heure de lui donner que des choix qui mènent on va l'emmener en bas en le forçant allez à droite parfait je voudrais le forcer à aller tout droit euh... tout droit étant vers notre gauche à nous euh... donc pour ça je vais déplacer ma cage je la mets là non ! j'ai raté reviens petit lapin je... je reviens j'ai pas une chance non ! là il va vraiment de l'autre côté il m'ennuie ah c'est peut-être la chose à faire aussi on va le faire aller de l'autre côté on va la faire ça je vais l'emmener de ce côté là alors ! petit lapin petit lapin petit lapin si je veux que tu ailles par là il faudrait que euh... je... euh... t'empêche d'aller par ici voilà ensuite que je... j'aille discrètement poser ma cage sauf que du coup... alors oui on connaît les règles de déplacement du lapin Zikino effectivement tu les as loupées le lapin va tout droit euh... le lapin euh... nous fuit donc c'est à dire que euh... là en avance euh... il se déplace dans le sens opposé à nous et quand il a un choix euh... oui bah non mais euh... je veux pas sauter dans le trou je vais essayer de te montrer ça euh... s'il a un choix euh... là il a un choix euh... voilà donc il remonte et euh... les lapins sont intelligents c'est à dire que s'il voit un cul-de-sac et ben il les évite et effectivement euh... s'il voit la cage franchement euh... il évite d'aller dans la cage euh... donc je peux mettre ma cage comme ça pour le faire descendre ensuite j'aimerais qu'il descende donc je vais continuer à le faire descendre euh... comme ça c'est bien euh... non parce que si je le mets si 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 ça va marcher ça va marcher sauf s'il avance de 15 pas d'un coup donc on le fait avancer par là euh... ah il avance de trop ça c'est la petite inconnue en fait c'est de combien il avance euh... euh... en un seul déplacement mais après on le voit hein c'est à dire que quand on s'approche on se voit que là et ben il se positionne pour descendre euh... il se positionne pour descendre ce qui est pas si mal en vrai euh... ce qui est pas si mal en vrai euh... je mettrais bien ma cage genre là comme ça il la voit pas je le fais fuir bah non il va redescendre je suis con il va faire demi-tour là euh... oui il va faire demi-tour voilà il fait demi-tour bien évidemment du coup ce qu'il faut faire c'est ça comme ça qu'il aille à droite ou qu'il aille à gauche il a pas de choix voilà donc héhé héhé là on a les petits tunnels où nous on ne peut pas aller euh... donc là il faut redoubler d'ingéniosité euh... l'ingéniosité euh... là il s'enfuit euh... je vais voir ah... je l'ai gardé ah non il voit la cage ce... ce petit malin euh... ce petit malin ce petit malin tu dirais en haut à gauche alors je l'ai réussi tout à l'heure celui là voilà c'est toute la subtilité de la chose euh... bah oui faut pas le coincer dans le trou effectivement faut réussir à le... euh... voir avec celui-là euh... si je mets la cage je mettrais bien la cage là en fait euh... sauf qu'en fait ça n'a aucun intérêt puisque si je mets la cage là il la voit euh... et si euh... je fais ça il nous voit et... euh... 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 il a plus envie de sortir effectivement euh... 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 ce qui est sûr c'est qu'il faut éviter de l'emmener euh... attends c'est deux cul-de-sac euh... en bas à droite et en haut à gauche euh... et si je mets là non si je la mets là si je m'approche il va s'enfuir en allant tout droit euh... et si on fait ça on l'a un petit peu dans le baba donc tu l'emmènerais au milieu Il y a un petit peu je m'entraite mais je m'entraide je te mets je m'entraide C'est parti, c'est parti. Donc là il voit les cul-de-sac Mais il peut s'enfuir avec les terriers C'est un peu problématique Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là notre lapin Il traverse de là à là Je vais tenter un truc Il y a des moments où je ne me souviens déjà plus Ce que j'ai tenté ou ce que je n'ai pas tenté Donc là il va là Et là il ressort Ok logique Logique, logique, logique Après c'est 100% symétrique Donc On va essayer de faire comme tu proposes De bouger Notre cage Une fois qu'on l'a mise au milieu Pour moi ça va Pas forcément marcher Parce que je pense qu'il va l'avoir Oh bah non J'ai 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 kino Comme quoi C'était des petits pièges Les petites particularités sur le côté Euh Ok Alors Cher petit lapin Est-ce que tu vois Si je mets ta cage Là Ah oui Tu le vois Oui bien sûr Bien évidemment Tu le vois Parce que Du coup T'es pas con Et surtout Du coup Il y a un deuxième tunnel Est-ce que je peux te piéger En mettant La cage Au milieu Non Parce que De toute façon Soit tu veux aller à droite Soit tu veux aller à gauche Euh Après je peux m'en servir Pour te faire aller où je veux Euh C'est à dire que Par exemple Si je mets la cage là Tu vas tout droit Et en fait ça m'arrangeait pas Mais voilà Euh Je vois un peu l'idée Est-ce que si je mets la cage là Par exemple Non parce que là Tu vas aller tout droit Donc il faudrait que je mette Ah non Je peux même pas mettre la cage ici Je peux pas mettre la cage là Parce que là Tu vas aller tout droit Donc tu vas m'éviter Et aller là Et j'ai pas de moyen Si je veux te faire monter Tu vas forcément par là Ok Ouais en fait C'est dans l'autre sens Ce que je veux faire Sauf que ça marchera pas On recommence On recommence Ah mais je voulais pas tomber Voilà Petit lapin Petit lapin En fait Je vais utiliser la cage là Pour t'empêcher de monter Ce qui fait que t'es là Ce qui fait que je mets la cage ici Et je t'oblige à faire demi-tour Parfait On a eu notre lapin Alors Le niveau 10 C'est parti Alors On a Comment ça fonctionne Ce terrier Alors Ce terrier là Le truc c'est que Si je mets la cage directe Il va la voir en fait Si je la mets Cette espèce de petit malin Voilà Il choisit son Coup de tunnel Et il fait son Malin Très fort Et j'ai toujours Qu'une cage Donc si je fais ça Le problème c'est qu'il y a Toujours autant de terriers Et que dès qu'il me voit Il s'enfuit Il a peut-être Une solution À la con Oui mais là Il la voit Là il la voit En même temps Ça s'appelle Vieille ruse Donc on va Vieille ruse Ah non Là il va à droite Il va à droite Donc il va prendre Les tunnels Et Il devrait ressortir Tout en bas Ce qui ne m'arrange pas Il y a peut-être Aussi une astuce Avec ça Est-ce que non Là il va aller Tout droit Là il va tout droit Comment je peux M'en sortir En fait de manière Toute conne J'ai l'impression C'est à dire Qu'il faut mettre Ma cage là Et il faut Que lui Il monte Voilà Il monte Je monte Ah non Ah Ils sont malins Comment j'enlève Ma cage Parce que là Effectivement Il monte À un endroit Qui ne m'intéresse pas J'enlève Ma cage Et là Il est déjà en haut Donc je ne peux pas Mettre ma cage Parce que si je la mets Quelque part Par ici De toute façon Lui Il va prendre Les tunnels Je pense que L'astuce C'est plus ou moins De la mettre ici Et de réussir A le faire venir Dans ce tunnel là Sauf que du coup Il va passer par là Il faut que je réussisse A le faire venir Du meilleur endroit Possible C'est à dire Que je ne voulais pas Faire ça Hop Ça c'est pas mal Donc Voilà Là on est bien On fait monter Notre lapin On fait fuir Notre lapin Et là Il n'a pas le choix Hop Non retour Ah oui Carrément Le dernier niveau Puisqu'on a l'ascenseur On sait que l'ascenseur Nous permet D'aller au dernier niveau Alors Oh là là On a plein De petits tunnels Et je pense Que ça C'est pas si mal Ah Bah non L'idée C'est de pas De piéger Notre lapin Dans un endroit Où on peut pas L'attraper C'est de piéger Notre lapin Tout court Alors Bah je dois Pouvoir Faire Ça On est discrètement Ici Quand il me voit Pas Ah oui Sauf qu'il a vu Que c'est un cul-de-sac Donc il est parti Par là Tu m'énerves Petit lapin Je tourne en rond Tous les tunnels Sont au moins A deux ou trois Enbranchements C'est là C'est là Qu'on voit Que c'est le dernier Niveau Ça utilise Une grande Partie De mon cerveau Désolé Si je ne parle Pas beaucoup Du coup Là Il va Ouais Il y a tout droit Ce qui n'est pas Ce que je veux Réfléchissons Réfléchissons En haut Ça me paraissait Assez prometteur Mais ça se trouve C'est pas du tout Prometteur Et si je mets Ma cage Là Il le sait Que c'est un cul-de-sac Oui il le sait Que c'est un cul-de-sac On est d'accord Et si je l'emmène Et si je l'emmène en haut Et qu'il va à gauche Il ira à gauche Ce qui ne m'arrange pas Donc Je veux pouvoir le coincer Un endroit qui nous arrange Pour l'instant L'endroit qui nous arrange Je ne l'ai pas encore trouvé Donc là Il va à gauche Donc il va là Je peux le faire remonter Sauf qu'en fait non J'imagine Que si je mets Mon piège Par ici Et voilà Il se faufile dans mon dos Comme un petit malin C'est pareil Là si on met le piège là Il va tout droit Ah c'est peut-être Exactement ce qu'on veut C'est Créer des chemins Qui l'emmène Où on veut Ok là il remonte Si on avait mis la cage Ça n'aurait rien changé Si je mets la cage là Il va voir que ça inclut ça Qu'il va aller tout droit Pouette Si je mets la cage Et que j'arrive par l'autre côté Pour qu'il fuit Bah voilà On se retrouve coincé Donc on recommence Il n'y a pas 36 endroits Où le coincer C'est un peu le souci De cette petite bestiole Après la cage Peut me permettre De 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 faire bouger Dans un sens Qu'on veut Là il n'y a rien qui m'arrange J'ai pas d'endroit J'ai pas d'endroit où j'ai spécialement envie De coincer mon lapin Là Il va aller par là Il va ressortir Ici Sauf s'il voit qu'il y a un piège Mais s'il ressort là Est-ce que ça nous arrange Vraiment Je suis quand même pas sûr Et voilà Ces petites bêtes C'est malin quand même Je peux peut-être Récupérer mon piège Là Il va aller tout droit Mais il est con S'il va tout droit Bah oui Voilà Il va pas tout droit Eh bien ce que je me disais Il va pas tout droit Ce qu'on peut faire C'est essayer De le coincer Par là Non Sauf que du coup Il va Il va remonter Parce qu'il va voir Que c'est Oulala Je sens mon cerveau Qui chauffe Comment on peut Attraper ce lapin Il y a ce petit bout là Que je vois bien Qu'on exploite pas Si je mets Ma cage là Il va ici Ce qui change pas grand chose À l'idée Parce que S'il voit notre cage Voilà on avance Et puis On a l'air bien malin Il a du coup Son cage On n'a rien pour le faire Monter Ou descendre Il faudrait qu'il ne sache pas Qu'il y a de cage Ce qui n'est pas le cas Ouais là il passe dans notre dos Ce qui est logique Ce qui est logique Ce qui est logique Et là il va à gauche Ce qui est logique Aussi Complètement J'ai pas d'idée Oh t'as fait quoi là T'es sortie T'es allée à gauche Mais il y avait moi Du coup t'as fait demi-tour Ah c'est intéressant ça Ça veut dire Que potentiellement On peut te faire sortir Au bon endroit Genre si je mets ma cage Là Ça n'a aucun intérêt Parce que si j'avance Il faudrait que j'avance de deux Pour qu'il avance Et du coup Il va jamais Aller par là Ouais Ouais Tu nous échappes Petit lapin Tu nous échappes Tu nous échappes Complètement Parce que du coup Si je mets quelque chose Là Tu vas le voir Tu vas faire demi-tour Tu vas passer dans le terrier Et tu retournes par là Et tu retournes par là Ce qui fait que tu passes Dans ce terrier là Tu passes ici Tu avances Et Et Si je mets ma cage là Tu voudras aller à gauche Tu pourras pas Tu iras à droite Et Ah tu l'as pas vu Bah Ouais c'est vraiment C'était pas dans son angle de vue Je pensais pas Bah fastoche On prend donc l'ascenseur Et on se retrouve dans notre merveilleuse maison Qui a grandi Oh là là On se voit dans le miroir Ne touche pas à ma blouse de rechange Aïe Viens de crier depuis l'enclos Comment elle sait Je suis dans tes murs Ah C'est juste une caméra Et un haut-parleur Dans une des poches Ne mets pas ta main dedans C'est rempli de seringues Et de scalpel Pourquoi tu as ça dans tes poches Je suis dangereuse La science me guide Les lapins me fuient Moi Ah 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 Alors si vous voulez en savoir plus Sur Ophéline Et ben Les développeurs dont le nom tout de suite M'échappe Sont en train de nous préparer un autre jeu Qui s'appelle Oribonise Et qui montre Bah ce qui arrive Au lapin Et au petit lapin Et qui explique un peu Le penchant d'Ophéline Pour les blouses Les seringues Et choses du genre Mais pour l'instant Et ben c'est un projet C'est Il n'y a pas encore de date de sortie d'annoncer Je sais que j'ai joué à la démo Je ne sais pas si la démo est toujours disponible Mais en tout cas Voilà Ce n'est pas que Pâquerette C'est aussi Ophéline Ophéline va se fâcher toute rouge Si j'ose toucher à son maquillage Et à ses accessoires Moko Tu me reconnais très bien Tout ça Ça sent tout bizarre Alors Moko c'est celui-là Moko Je te vois Putain Qu'est-ce que c'est marqué Je suis même pas sûre Que ce soit des vrais mots Je t'aime T'aime On a bien compris Que Moko C'était son Préféré Le coussin Il est si propre Pas un seul poil Si seulement Ophéline Pouvait être aussi maniaque Dans le reste du magasin En tout cas Ophéline Elle a des choses A nous dire Tu as agrandi Le magasin Oh Tu as remarqué Je pensais que tu ne quitterais Plus jamais les terriers C'est la maison des Pinous Pas la mienne Tu dors dans l'enclos Sur du foin Tous les soirs Tu pourrais directement Vivre là-dessous Tu sais Ah Le reine Se transformer en lapin Pour pouvoir Pondir gaiement Et faire des bêtises Toute la journée Mais Mais c'est déjà ta vie Regarde Un lapin bleu Il est encore mouillé Laisse-moi l'enrouler Dans une serviette Non Il sera plus vivé Tout sec J'imagine que ton expédition Dans le terrier englouti S'est bien passé Ça fait peur Dit comme ça Mais c'est amusant Juste un peu difficile De tenir ma respiration Tout du long Hein ? Il n'y avait pas de poche d'air Ou quelque chose du genre ? Oh Peut-être Donc Ophéline N'a plus rien A nous dire Il y a des jolis petits lapins Oh des lapins Des lapins bleus Et des lapins roses Et donc Comme prévu On a dépassé Le nombre de lapins Qui allait bien On a donc Le troisième terrier Alors On a toujours nos cages Là il va aller tout droit Puis il va aller à gauche Et si je mets Ça là Est-ce qu'il va l'avoir ? Bah oui il l'a vu Il n'est pas si con Ah j'aurais dû la laisser Du coup là Si je mets la cage là Donc je le refais Retraverser Ah oui mais non Du coup ça marche pas C'est compliqué C'est compliqué ces lapins Je vais reprendre ma cage Si je mets ma cage là C'est exactement le symétrique De l'autre De l'autre Voilà donc Là il est en bas Ouais mais non Je peux pas Le coincer Dans un cul-de-sac Je peux faire ça Récupérer ma cage L'amener à avancer ici Sauf que du coup Là j'ai aucun moyen De lui faire prendre Le petit tunnel J'ai toujours qu'une seule cage Si je mets ça là Et que je lui fais faire Demi-tour Puis je lui fais faire Demi-tour La réponse est non Il est pas con Mais moi oui visiblement Mon cher petit lapin Comment puis-je t'attraper ? Si je mets ma caisse là Oui tu vas de l'autre côté Ce qui m'arrange pas Et on a dit que Ça ça marchait pas Et là il part Forcément dans son sens inverse Donc là Il va à gauche Moi je voudrais l'empêcher D'aller là Donc On le fait monter Hop On le fait monter Et à un moment Si je suis pas trop con On devrait pouvoir coincer Notre Lapin Tout en haut Donc là Il va pas là Donc Si je récupère ma cage Je la mets Là Il me boit Ça ne va pas du coup Croûte 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 Ça veut dire Que Je peux pas récupérer Si je peux récupérer ma cage Là Bah non il va me voir Enfin je peux récupérer ma cage Mais je peux pas la poser Il va me voir Il va me voir Il va me voir Et si on vient derrière lui Il va me voir Aussi Et voilà On a attrapé notre petit lapin Et du coup on me signale Dans l'oreillette Qu'il est temps d'arrêter la VOD Donc je vais arrêter la VOD Vous pouvez lui dire au revoir Si vous le souhaitez Et pour ceux qui regardent la VOD Et pour ceux qui regardent la VOD On va continuer la suite du terrier Dans le prochain épisode Bye bye la VOD Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada